... Bienvenue sur cette vidéo où nous allons voir comment calibrer l'écran d'un enregistreur Atomos avec une sonde X-Trite Display Pro Donc pour ce faire vous devez déjà acheter un câble qui est fourni par Atomos qui est en fait un câble série langue vers USB et vous devez bien sûr posséder une sonde X-Trite Display Pro Vous allez ensuite sur le site Atomos pour télécharger le logiciel qui existe en Mac ou en PC et après installation vous devez brancher votre Atomos depuis la prise série sur un port USB et votre sonde bien entendu sur votre ordinateur Nous allons ouvrir maintenant le logiciel Atomos Voilà Ici la première chose que vous devez faire vous devez cliquer sur Detect afin que le logiciel trouve l'enregistreur Voilà Maintenant vous avez au niveau brightness deux possibilités native pour votre enregistreur ou match Vous utilisez la position match lorsque vous voulez calibrer plusieurs moniteurs afin qu'ils matchent les uns par rapport aux autres donc je vous rappelle qu'ici on va surtout s'intéresser à avoir la même luminosité mais je rappelle tout de même que sur une calibration la chose la plus importante avant même de vouloir faire matcher des couleurs de vouloir corriger des déviances colorimétriques le plus important c'est de régler la luminosité de l'écran évidemment selon l'écran et selon ses capacités nous rendra du mal à avoir exactement les mêmes couleurs mais on peut cependant réussir à avoir la même luminosité donc ici je n'ai qu'un seul moniteur je garde native ici vous avez deux choix 6500 pour l'Europe et les Etats-Unis et vous voyez qu'on a aussi le choix d'un 9003 pour le Japon une fois que j'ai fait ça je vais devoir positionner la sonde sur l'écran avant d'envoyer la calibration et je clique sur calibrer les patchs de couleurs passent sur l'écran afin que la sonde puisse vérifier le rendu, la justesse de l'affichage ça prend un petit moment voilà on voit ici les courbes apparaître et on va attendre que le logiciel nous donne la petite fenêtre voilà nous indiquant que la calibration est complète on peut aller vérifier sur la deuxième fenêtre les résultats au niveau du Delta Error et voilà maintenant vous pouvez quitter le logiciel Atomos votre écran votre écran et votre enregistreur donc à un écran calibré il suffit maintenant de simplement de débrancher la prise longue la calibration, la lutte est rentrée directement dans l'enregistreur Atomos ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.